Ce communiqué du Haut Conseil islamique du Mali, relayé sur les médias, intervient une semaine après le départ de Nafo Ismail Ghabi du Mali. Il assure que ce communiqué ne lui fait ni chaud ni froid. Une semaine après mon retour à Cancan, j'ai appris par voie de presse et à travers les réseaux sociaux, à travers une prétendue déclaration que je suis menacé d'expulsion en terre africaine du Mali par le Haut Conseil islamique du Mali, allé ainsi de son président, Ousmane Madan Aïdara. Toute déclaration de ce Haut Conseil sans son président ne lui fait ni chaud ni froid. Désormais, personne n'en est gratta au Mali. Le chroniqueur gire qu'en tant que citoyen ouest-africain et imam panafricain, qu'il se sentirait toujours chez lui à Bamako. En tant que citoyen de la CEDEAO et imam panafricain, je me sens chez moi à Bamako sur la terre africaine du Mandé. Et aucune mesure illégale ne peut être prise par les autorités maliennes contre un Mandéka contre moi sous injonction des membres des sectes soumises au caprice d'honneur maître étranger. Pour son séjour dans la capitale malienne, il dit avoir été bien traité. D'ailleurs, il fait savoir qu'il est rentré à Kankan depuis le 6 février 2021. Je rassure mes frères et soeurs musulmans africains que j'ai été bien traité au Mali et que je suis chez moi à Kankan depuis le samedi 6 février dernier au petit matin. Au cours de son séjour au Mali, Namfodi avoir été sollicité pour déliser des prières en Maninka dans la mosquée du guide spirituel Ousmane Madan Aïdara de l'association Enchardine à Bamako.